Alors, aujourd'hui pour introduire cette table ronde, on pourrait dire que l'intelligence artificielle a progressé de manière considérable ces dernières années, grâce notamment aux masses considérables de données organisées, les fameux datasets sur lesquels elle peut désormais s'entraîner. Malheureusement, cette révolution en cours demeure encore assez difficile à appréhender. En effet, nous avons des approches sensationalistes de certains chefs d'entreprise, je pense notamment Elon Musk, ou de médias qui viennent trop souvent troubler la mesure des réels enjeux en cours. S'il est acquis qu'aucune conscience artificielle ne risque d'apparaître au cours des prochaines décennies, de nombreux métiers risquent d'être ébranlés par les progrès récents. Dans les métiers du livre, les systèmes d'intelligence artificielle sont encore d'un usage marginal. Mais il ne fait pas de doute que la situation risque d'évoluer rapidement et leur perception varie fortement selon le métier que l'on exerce. Les bibliothèques, qui doivent accéder à cataloguer de gigantesques masses de données ou cherchent à déchiffrer de manière automatisée les écritures manuscrites, font partie des professionnels pour lesquels les promesses de l'IA paraissent les plus pertinentes. Les éditeurs, eux, s'interrogent sur la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle leur permettraient d'être plus efficients, tout en réclamant, au niveau européen et français, une véritable transparence sur la manière dont les jeux de données sont constitués, afin que là aussi le droit d'auteur soit respecté. Le non-respect du droit d'auteur est une crainte pour les éditeurs, elle est également pour les auteurs dont les œuvres servent déjà à entraîner des systèmes qui viennent les concurrencer. Tout comme pour les éditeurs, la question de la transparence est centrale pour les auteurs. Pour aborder ces questions, je suis très heureux d'accueillir trois intervenants, d'une part Frédéric Maupommé, qui est auteur et scénariste, président d'honneur de la Ligue des auteurs professionnels en présentiel, et d'autre part à distance Luc Bélier, qui est directeur adjoint de la direction des bibliothèques de l'information et de la science ouverte de l'université Paris-Saclay. Virginie Claessin, qui est directrice du patrimoine et de la numérisation chez LITIS, est présente également pour répondre à ces questions en tant que présidente, notamment de la commission numérique du syndicat national d'édition. Pour introduire cette table ronde, j'aimerais donner la parole sans doute à Luc Bélier, pour dire qu'il nous explique en quoi les systèmes d'intelligence artificielle peuvent apporter certaines choses et certaines, on va dire, pour traiter les données et les grandes quantités de données que vous avez au niveau des bibliothèques. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui, ok. Alors, il y a principalement deux champs d'application aujourd'hui qui sont assez importants pour les métiers du patrimoine. Les bibliothèques en étant une des incarnations représentées aujourd'hui, c'est pour ce qui est du patrimoine non numérique, qu'a évoqué Jean-Gabriel et Ganatia tout à l'heure, la reconnaissance d'écriture manuscrite. Aujourd'hui, on a des technologies extrêmement matures qui ont une quarantaine d'années qui permettent, à partir de photographies de livres, de reconnaître le contenu textuel dès lors qu'il est imprimé. Et les bibliothèques numériques, tels que aussi bien les acteurs industriels du numérique comme Google, mais comme les bibliothèques patrimoniales ont évoqué, enfin Jean-Gabriel Ganatia a évoqué la BNF, mais avec ses 14 millions de livres, mais il y a également je crois 8 ou 9 millions de livres sur Gallica, qui est sa bibliothèque numérique, et la plupart des livres imprimés qui s'y trouvent sont d'avant haussérisés grâce à ces technologies qui sont, avant qu'on emploie ce terme de façon générique, produits par des systèmes d'intelligence artificielle, les logiciels OCR, et qui sont aujourd'hui d'une grande matérité. Mais reste une partie des contenus inaccessibles à ces technologies qui sont en grande partie les documents manuscrits, qui ne sont pas reconnus par ces technologies, mais depuis une dizaine d'années, vous avez des outils avec des technologies d'apprentissage profond, qui ont été évoqués également tout à l'heure, qu'on appelle HTR, ou reconnaissance d'écriture manuscrite, qui permettent de rendre disponibles des corpus de plus en plus importants de textes, et en fait la dernière frontière du texte intégral est en train d'être franchie pour les documents manuscrits. Donc ça a des implications dans la mise à disposition de documents qui seront dans les bibliothèques, mais aussi dans les archives départementales ou nationales. Le premier programme d'ampleur en France qui s'est déroulé sur ce programme-là, sur ces technologies-là, qui s'appelle Imanis, qui est toujours disponible, H-I-M-A-N-I-S, rend disponible en fait le trésor des chartes qui se trouve aux archives nationales, et permet de faire de la recherche plein texte à l'intérieur de ces corpus. Le deuxième axe, c'est la fouille de texte. Donc ça concerne davantage les corpus textuels numériques natifs, qui sont plus ou moins structurés, et qui permettent de faire de la modélisation, de la recherche profonde, ce qu'on appelle aussi de la distance reading, de la lecture à distance, et qui sont utilisés par différentes disciplines. Il y a eu quelques illustrations par les propos de Jean-Gabriel Ganachia tout à l'heure, mais pas que dans les humanités numériques. On a travaillé il y a quelques temps avec un laboratoire à l'université Paris-Saclay, avec ces technologies-là, un laboratoire de climatologie, pour faire l'archéologie, en quelque sorte, des concepts, des sciences du climat, et comment ils sont apparus, l'évolution des sens, et à partir de ces analyses des corpus textuels plus ou moins anciens, la construction d'une ontologie qui permet de savoir exactement de quoi on parle, à partir de ces analyses de texte, donc avec des analyses statistiques, des occurrences, des différentes formes, des mêmes concepts, et donc des rapprochements des concepts qui pouvaient émerger en fonction des familles scientifiques qui les traitaient, et du temps et des périodes où ces concepts ont été manipulés. Donc voilà, je dirais que c'est les deux principaux usages aujourd'hui, mais il y a évidemment énormément de choses qui peuvent se passer, qui sont encore à des stades expérimentaux. Il y a la Bibliothèque nationale de Belgique, qui travaille actuellement sur le catalogage automatique de ces ouvrages anciens, par la reconnaissance des pages de titres, en fonction de la localisation des informations dans la page de titres, et qui permet de faire correspondre les informations texte, auteur, éditeur, année d'édition, dans les différentes zones des notices marques de son catalogue. Mais c'est encore des choses qui sont émergentes, mais on sait que beaucoup de tâches vont se transformer, mais ni plus ni moins qu'elles n'ont été transformées ces dernières années par la numérisation et des contenus produits par les éditeurs et de nos collections permises par la numérisation et les bibliothèques numériques. J'aurais une première question. On sait que les algorithmes d'intelligence artificielle sont assez rares. Généralement, en tout cas, les grands modèles de langue les plus connus sont conçus par des sociétés privées. Comment faites-vous pour y accéder, puisque j'imagine que ce sont des ressources qui n'existent pas en interne ? Est-ce que vous avez accès à des partenariats avec le monde de la recherche français ? Alors, c'est un enjeu fondamental. C'était bien à moi que la question s'adressait, oui ? Oui, tout à fait. Ok. C'est un enjeu assez fondamental à différents titres. D'une part parce qu'effectivement, il y a des enjeux de maîtrise des processus. On peut aussi sortir des gros mots de souveraineté. Les grands modèles de langue, donc d'apprentissage, ont été en premier opérés par les grands acteurs, par les GAFAM, parmi lesquels on peut retenir Google qui, pour construire ces grands modèles de langue, n'a pas hésité à numériser les livres des bibliothèques. Je ne rappellerai pas l'histoire et la réaction qu'a eue la France là-dessus, et de dire qu'il fallait que cette numérisation se fasse par les acteurs publics pour des enjeux culturels et de se rentrer sur ces corpus. Alors, ensuite, il existe des modèles de langue produits par la recherche française. Il y en a un qui a été rendu public la semaine dernière à l'école centrale supérieure, qui est un désétablissement de l'université Paris-Saclay, qui a été entraîné, un LLM qui a été entraîné en France, et par des acteurs publics. Donc, comme il est tout récent, on manque encore un petit peu de recul sur les possibilités et les modèles de partenariat qui vont permettre son utilisation. Un des enjeux sur ces modèles de langue, c'est aussi le côté boîte noire. Les réseaux neuronaux qui ont été évoqués tout à l'heure par Jean-Grébriel Ganassia, on ne sait pas dire comment on aboutit à tel ou tel résultat. Donc, le caractère un petit peu parfois hallucinatoire des résultats des IA génératives n'a pas d'explication. Et donc, il est relativement complexe de comprendre la façon dont on aboutit à des résultats valides ou à des résultats invalides et donc de les améliorer. Une des façons d'aboutir à des résultats plus efficients, mais aussi plus compréhensibles par les communautés d'usage, qu'elles soient culturelles, publiques ou privées, c'est l'accès à ces modèles de langue et donc aux corpus qu'ils ont constitués. Quand le modèle de langue, il est constitué de corpus et ces corpus sont rarement communiqués. Vous avez une société française qui a quelques années d'existence maintenant qui s'appelle Hugging Face, qui est un espace de partage pour les IA. Et l'essentiel de ce qui est partagé aujourd'hui, ce sont les modèles d'apprentissage, c'est-à-dire le résultat de l'apprentissage à partir de modèles de langue. Mais les modèles, les corpus qui ont permis la construction de ces modèles, eux, sont très rarement partagés. Et donc la façon dont on aboutit aux résultats dépend aussi largement de l'ouverture et la transparence sur la façon dont sont composés les corpus. Et on imagine bien que quand on construit un corpus, un modèle de langue à partir de Twitter, des corpus de Twitter, qui sont colossaux, on l'a évoqué tout à l'heure, ça ne donne pas forcément les mêmes résultats, la même fiabilité, le même niveau de langue, le même niveau de résultats que si on les compose à partir des bases nationales scientifiques ISTEX ou des corpus numérisés de la Bibliothèque Nationale. Et donc la façon dont sont composés ces modèles sont assez essentiels et l'enjeu d'ouverture de ces modèles et de transparence sur ces modèles est également extrêmement important dans la façon dont on peut construire de la confiance sur les outils et sur l'utilisation qu'on pourra en faire dans l'avenir. Est-il possible d'imaginer que les bibliothèques jouent un rôle important justement sur ces corpus, qu'elles finissent par en constituer elles-mêmes, quitte à recourir après à des modèles, mais en tout cas qu'elles puissent entraîner des modèles d'IA sur leur corpus ? Alors, c'est déjà le cas en fait pour différentes raisons. La première, on va dire à leur dépend, les API ouvertes par les bibliothèques numériques permettent de collecter les contenus textuels et ils ont été largement récupérés par les acteurs du domaine, les acteurs industriels du domaine. Dans un autre ordre d'idée, la fermeture des APIs de Twitter s'explique aussi par le fait de ne pas alimenter la concurrence par des corpus textuels relativement importants. On peut envisager que les acteurs publics auront le même type de démarche à l'avenir et ne permettront pas un accès libre et permanent au contenu textuel en masse par les acteurs industriels. Il y a déjà eu des partenariats dans le passé pour la recherche entre les acteurs, notamment pour l'amélioration des OCR, donc aussi technologie au début des années 2010 avec des financements européens. Donc, recherche publique et recherche privée ont travaillé ensemble à partir des corpus numériques et numérisés des établissements patrimoniaux pour améliorer les résultats des OCR. Et vous avez énormément de partenariats dans un autre domaine que les bibliothèques, mais avec les musées par exemple, pour entraîner des IA à partir des corpus numérisés des musées, de façon plus ou moins transparente. mais les ressources, enfin les entrepôts textuels et intellectuels que constituent les archives, bibliothèques et musées sont déjà des acteurs de l'IA, parfois en partenariat avec la recherche publique ou privée et parfois à leurs dépens et sans qu'elles y soient associées, mais par l'ouverture de leurs données. Alors, il me semble que la question de la transparence entraîne également une autre problématique, c'est la question des biais, puisqu'on s'est à peu dessus. Alors, d'abord avec les algorithmes, mais ensuite maintenant avec l'IA qu'il peut y avoir des biais qui peuvent être sexistes, racistes, liés justement aux sources d'entraînement de l'IA. Et comment on peut réfléchir à ça lorsqu'on est une bibliothèque ? Alors, tout dépend des usages qu'on fait en bibliothèque des IA. Les biais dans la reconnaissance d'écriture manuscrite, on l'applique sur la reconnaissance des formules mathématiques avec les archives du laboratoire de mathématiques d'Orsec, un des grands laboratoires de mathématiques. L'effet des biais est statistiquement important, mais avec des effets intellectuels qui ne sont pas du tout du même ordre que les agents conversationnels qui ont pu être lancés sur Twitter ou sur d'autres plateformes. Si en bibliothèque ou dans beaucoup d'institutions culturelles, on n'utilise pas ou peu les agents conversationnels, c'est que d'une part, la place de la médiation laisse encore une large part, sans doute pour des raisons d'identité professionnelle, mais pas que aux interventions humaines. On n'a pas encore de billets du blog Gallica produit par IA, à ma connaissance, mais ça ne veut pas dire que ces effets-là n'existent pas. Depuis quelques années, la BNF a lancé une expérimentation qu'elle va industrialiser très prochainement. L'indexation est de son corpus d'images. À partir de modèles préexistants, il s'agit d'indexer automatiquement les images qui sont présentes dans les différents documents de Gallica, que ce soit la presse ou les illustrations dans les livres imprimés, qui vont être indexées de façon automatique par ces outils-là. Et là, on a des effets de biais qui peuvent être relativement importants. Et on a des outils qui s'appellent le fine-tuning, qui permettent d'améliorer sur des corpus plus limités et de façon qui sont plus représentatifs des résultats attendus. Donc, de paramétrer et de cibler les résultats souhaités des modèles d'apprentissage massifs sur lesquels les IA sont construites. Donc, on a en fait des paramétrages fins sur des corpus plus ciblés qui permettent de corriger les effets statistiques des biais des IA sur les modèles larges et donc d'avoir des résultats plus adaptés, plus performants sur des corpus plus limités. Est-ce qu'il existe des craintes au niveau des bibliothèques, au niveau des bibliothécaires surtout sur l'avenir de leur métier, sur le fait que par nature, un bibliothécaire a donc catalogue, index, et que cette partie-là du travail puisse être prise en charge de manière beaucoup plus importante par l'IA ? Ou est-ce que, alors on voit bien que les bibliothèques ont été en pointe au niveau de la technique, elles ont été en pointe au niveau de Gallica, au niveau d'autres, donc on n'a pas l'impression que la technique fasse peur aux bibliothèques, mais est-ce qu'il existe des craintes ou pas du tout ? Alors, je vais reprendre l'exemple du catalogage. Dans les bibliothèques, en fait, à part la Bibliothèque Nationale et dans les agences bibliographiques qui ont une mission d'enregistrement certifié et qui joue un rôle d'ailleurs dans la capacité derrière qu'on aura à identifier la généalogie des textes produits ou non par des IA, à part dans ces agences bibliographiques, ça fait longtemps que le métier de bibliothécaire n'est pas ou quasiment plus de catalogués. On fait beaucoup de reprises de notices qui préexistent et qu'on va compléter ou enrichir de quelques informations adaptées en fonction des publics et des contextes dans lesquels on est. Mais la création de notices, c'est une activité extrêmement marginale aujourd'hui dans la plupart des bibliothèques, qu'elles soient de lecture publique comme des bibliothèques universitaires. Ensuite, la peur du numérique et la peur de se voir déposséder une partie de l'activité, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle a déjà été, sur la partie de catalogage, largement traitée et gérée pour la plupart des acteurs. Ensuite, la crainte que pourrait faire naître l'IA, c'est d'être un petit peu débordée par la production. On joue quand même un rôle dans l'éducation aux médias et à l'information, un rôle et dans la généalogie d'information, mais aussi dans l'apprentissage des techniques qui permettent de vérifier la fiabilité d'une information. Donc, c'est là où je pense qu'on peut avoir des craintes. un, dans la façon dont on pourrait se faire déborder par la production d'informations douteuses et dans les efforts de plus en plus importants pour produire des outils et des techniques qui nous éviteraient de relayer ou de diffuser des informations peu fiables, mais aussi dans la difficulté qu'on aura à former nos publics, à s'approprier les techniques pour lutter contre l'utilisation, enfin la crédibilité dans des informations de mauvaise qualité. Voilà, donc ça, c'est une mission qu'on partage avec d'autres acteurs, avec les éditeurs qui sont aussi des médiateurs dans la production d'informations validées. On fait partie dans les bibliothèques du circuit de validation de l'information. Le dépôt légal, les ISBN, les bases bibliographiques sont autant d'outils et de normalisations qui existent normalisées et qui existent depuis longtemps pour fiabiliser les choses. Mais ça repose aussi sur des outils amont de comités de lecture qui doivent construire la fiabilité des informations publiées. Et tout ce qui est publié aujourd'hui, on le sait, n'est pas toujours d'une fiabilité absolue. Et c'est là où il y a une deuxième couche, où les bibliothèques, par les choix qu'elles font, en particulier les bibliothèques universitaires, parce qu'on doit aussi, notamment dans les bibliothèques lecture publique, refléter la diversité des opinions. Mais pour ce qui relève de l'information scientifique, on ne met à disposition des étudiants que des informations et des chercheurs que des informations qui ont un haut niveau de validation scientifique. Et donc là, il y a un certain nombre de travaux qui sont déjà menés, mais qui ont de nouveaux défis en termes d'efforts et par la diversité aussi des sources d'informations et l'industrialisation de la production éditoriale, notamment le phénomène des moulins à papier qui peut produire une information dite scientifique, mais de moindre qualité, qui va probablement se massifier avec les outils de l'intelligence artificielle. Il sera plus difficile de faire le tri, puisqu'on aura une production plus importante. C'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez décrire peut-être un peu plus en détail la question des moulins à papier ? Alors, les moulins à papier, ça participe d'un phénomène qu'on appelle les éditeurs prédateurs. Les éditeurs prédateurs sont des éditeurs qui, dans le domaine scientifique, je ne parle pas de littérature générale, des éditeurs qui vont, pour alimenter la... Comment dire ? En fait, c'est un phénomène un petit peu complexe qui repose en grande partie sur la façon dont la recherche scientifique valorise ses chercheurs. Et un des outils de valorisation des chercheurs et de reconnaissance des travaux des chercheurs, c'est le nombre de publications. Plus on publie, plus on est censé avoir une activité scientifique et plus on va être mieux évalué en termes de carrière. Et ça a des effets négatifs avec une surenchère en termes de nombre d'articles plus liés. Et parmi les effets négatifs, il y a également un abaissement de l'exigence scientifique dans certaines revues. Et ce sont ces revues qu'on appelle les revues prédatrices qui encouragent les publications avec un niveau de vérification faible voire inexistant par les comités scientifiques. Le peer-reviewing est absent ou extrêmement faible et de façon à produire des contenus qui alimentent les bouquets des éditeurs scientifiques. Donc ces éditeurs prédataires peuvent être tentés de produire ou d'encourager leurs auteurs à produire des articles en utilisant ces outils, ces technologies. Donc c'est ce qu'on appelle les boulets à papier. Merci beaucoup Luc. On va parler des auteurs avec Frédéric. Frédéric, pour qui la question de la transparence est là aussi fondamentale ? Oui, je pense que c'est une question fondamentale pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème du livre. Et c'est une transparence qui, à mon sens, doit être sur la totalité de la chaîne. Transparence, évidemment, sur les données qui ont servi à entraîner les intelligences artificielles, parce que si on ne sait pas ce qui a nourri une intelligence artificielle, on n'a aucun moyen d'agir, on n'a aucun moyen de dire, vous n'avez pas respecté mes droits d'auteur, vous n'avez pas respecté mon droit à ne pas vouloir faire partir de votre truc. Mais transparence est également pour la suite, c'est-à-dire pour les éditeurs. Moi, j'ai parlé avec Marion Glena il y a quelques mois qui me disait, mais en fait, moi je suis bien embêté parce que j'ai des éditeurs dans mon groupe qui reçoivent des images, ils ne savent pas si c'est fait par intelligence artificielle. Et ça a des implications, qu'une image soit générée par une intelligence artificielle en termes d'existence d'un droit de propriété intellectuelle dessus, et donc en termes de ce que peut faire ou pas un éditeur à partir, par exemple, de cette image. Est-ce qu'il peut l'exploiter ou pas ? Est-ce que ses concurrents peuvent l'exploiter ou pas ? Et puis, transparence jusqu'au bout, jusqu'au consommateur, et notamment jusqu'au libraire. Aujourd'hui, les libraires ne peuvent pas savoir, sauf si un éditeur le leur dit gentiment, qu'une image de couverture ou que le contenu d'un livre a été généré par une intelligence artificielle. Et donc, ils ne sont pas en mesure d'exercer leur mission vis-à-vis de leurs clients, en fait. Je conçois, difficilement, mais je conçois, qu'à certains libraires, ça ne pose pas de problème de vendre tel livre qui a été fait par IA ou pas par IA. Mais il faut qu'ils puissent être en mesure de dire à leurs clients, voilà, ce livre, il est super, la couverture a été faite par IA, mais je trouve qu'il y a un machin. Et aujourd'hui, c'est absolument impossible. Donc, cette question de transparence, elle part du début jusqu'à la fin. Et si on n'a pas ça, dans ce cas-là, on ne peut pas faire grand-chose, en fait, vis-à-vis de cette technologie. C'est en fait une question de confiance entre tous les différents acteurs de la chaîne du livre et une question de transmission des informations et de transparence, effectivement. Oui. Alors moi, par exemple, en tant que parent, jamais de la vie. J'achète un livre pour mes enfants. Bon, maintenant, ils sont grands, donc ils achètent la livre tout seuls. Mais je n'achèterai pas un livre à lire à mon enfant le soir qui a été écrit ou destiné par une intelligence artificielle. Je ne le ferai pas. Je peux concevoir qu'il y ait des gens qui s'en foutent. Mais à minima, il faut que le consommateur soit éclairé. C'est une des questions fondamentales qui fondent l'action, par exemple, de la FTC américaine, qui est l'organisation fédérale qui gère la concurrence et le commerce aux États-Unis et qui dit exactement ça. Il y a une notion de tromperie sur la marchandise quand on ne sait pas si le produit final, d'où il vient, en fait, tout simplement. Donc, il y a des manières diverses de pouvoir réfléchir à ça. Il y a l'existence de labels qui commencent à exister, par exemple, genre dessinés à la main, des choses comme ça. Mais de toute façon, tout ça ne peut pas fonctionner dans un système dans lequel il y a l'opacité totale du début à la fin. J'ai en tête l'exemple d'un scénariste qui a écrit un roman. Il a commandé une illustration à un dessinateur et le dessinateur lui a fourni une image générée par intelligence artificielle, sans le lui dire, évidemment. Là, on est évidemment… Ce n'est pas ça qu'il veut. Il ne veut pas un dessin fait par une IA. Il aurait pu le faire lui-même si c'était ça. Il se retrouve lui-même bien embêté avec son roman, avec une image générée par IA. Il est arrivé la même chose à certains éditeurs. Je pense à Gélu, en particulier, dans le groupe Hachette, puisque j'avais pu en parler avec Arnaud Robert, qui est le secrétaire général du groupe Hachette, où l'éditeur a été acheter des images, les a mis en couverture de ses livres et ne s'est pas rendu compte. – pour le coup, j'ai moi qui ai téléphoné – que l'image avait été générée par IA, alors même qu'ils avaient pris position pour dire « nous n'en voulons pas ». Parce que les vendeurs d'images sur Internet… Alors, chez certains, on peut cliquer sur « je ne veux pas d'images faites par l'intelligence artificielle ». Oui, parce que ça suppose que le vendeur de départ ait dit « j'ai fait mon image avec une IA ». Oui, j'essaye de parler, vous m'entendez ? – C'est vraiment le cas, finalement. Et là encore, on a un problème de tromperie vis-à-vis de l'éditeur qui se retrouve ensuite à essuyer les plâtres. – Est-ce que mon micro marche maintenant ? – Voilà, je suis connecté avec mon portable. – Est-ce qu'il y a des cas de la même manière que lorsqu'on rédige, on peut se faire aider par l'IA ? Est-ce qu'il existe le cas d'illustrateurs qui se font aider par l'IA ? Et auquel cas, ça puisse être une création mixte, humain et IA ? Et dans ce cas-là, on met le curseur pour décréter que cette image-là a été créée par l'IA ? – Alors oui, ça existe, que ce soit en termes de rédaction ou en termes d'images, de vidéos ou de musique. D'une manière générale, je pense que les pires ennemis des auteurs, c'est les auteurs. Et les pires ennemis des éditeurs, c'est les éditeurs sur ces questions-là. Alors, je vais revenir exactement ce que vous dites, mais pour illustrer mon propos, chacun ne voit le problème que sur son propre spectre à lui, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on a plein d'artistes musiciens, de compositeurs qui sont très très contre le fait que leur musique soit utilisée par l'IA, mais par contre, ils vont utiliser une image générée par l'intelligence artificielle pour la mettre sur la couverture de leur album. On a des éditeurs, j'ai fait un débat à brief avec un éditeur, c'était le cas, qui étaient vraiment convaincus que l'IA ne doit pas aller fouiller ses textes, mais par contre, qui avaient édité un livre sur le couche à lèvres, dont une partie des images étaient générées par l'intelligence artificielle. On a une partie des dessinateurs qui vont se dire, mais je vais pouvoir générer mon texte par l'IA. Donc, chacun ne voyant le problème que par son truc et sa propre incompétence à faire une partie des choses de notre métier, on est en train tous de couler notre bateau. Est-ce qu'on peut faire des créations mixtes ? Oui, c'est possible. Mais se pose alors la question du régime de l'œuvre terminale. Est-ce que c'est une œuvre ? Est-ce que ce n'est pas une œuvre ? Ce n'est pas clair pour l'instant. Mon opinion… Il y a des tas de questions à la fois sur qu'est-ce qui est propriétaire au titre de la propriété intellectuelle ? Par exemple, il est très clair qu'une image générée par une intelligence artificielle et que quelqu'un redessine n'est pas protégée au titre de l'IA. De la même manière, si vous redessinez au titre de la propriété intellectuelle. Par exemple, vous n'avez pas le droit de prendre une photo et de la redessiner telle qu'elle. Non, vous êtes en train de faire de la contrepassion. Donc, il y a des cas qui sont assez clairs, des cas qui sont moins clairs. Et ça a des implications, par exemple, fiscales, sociales, de protection. Notre système n'est pas du tout prêt pour ça d'une manière générale et c'est globalement assez peu pensé. Je pense par exemple à un éditeur qui va acheter des droits à l'étranger sur un livre dont il y a une œuvre de propriété intellectuelle au départ. Il l'a fait traduire par une intelligence artificielle. Quid du résultat ? Avec même un traducteur qui a fait des corrections techniques. Mais ça ne génère pas de propriété intellectuelle, ça. Quid du résultat ? Est-ce que c'est réellement une œuvre originale, le résultat final ? C'est discutable. Et du coup, est-ce que la loi du prix unique s'applique ? Un, ce n'est pas évident parce que le prix unique s'applique uniquement aux œuvres originales. C'est quoi le taux de TVA ? Parce que le taux de TVA de 5,5, il est uniquement pour les œuvres originales. Or, une traduction par intelligence artificielle, ça, c'est 20% de TVA. Oui, mais là, j'ai les deux. Donc, il y a des vraies questions. Alors, moi, j'ai une opinion sur la question. Il y a une doctrine fiscale, par exemple, qui dit que si je vends une bouteille de vodka avec un livre de cocktail, le taux de TVA, c'est 20%. Parce que la bouteille de vodka n'est pas accessoire. Les gens, ils achètent la bouteille et puis il y a un petit livre de cocktail. Je pense qu'une traduction, pour un éditeur, si elle est générée par une IA, elle n'est clairement pas accessoire au produit final. Donc, moi, je collerais 20% de TVA à tout le monde. Et puis, ça remettrait aussi un peu de compétitivité aux traducteurs. Alors, ces 15 points de TVA, ça leur remet un peu de compétitivité. On voit bien que c'est extrêmement compliqué. Mais d'une manière générale, oui, il y a des artistes qui ont envie d'utiliser l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est la pression financière sur nos professions. On est des professions extrêmement précarisées d'une manière générale. Tout le monde peut se dire, ouais, mais là, je peux vraiment augmenter le nombre d'images que je peux sortir. Et donc, je vais arriver à m'en sortir mieux. Là aussi, je pense que c'est une vue un peu court-termiste parce que fondamentalement, tout le monde peut le faire. Donc, il y a un moment où il y a beaucoup d'acteurs qui vont le faire. Donc, le prix d'une illustration de couverture, ce ne sera pas 500 balles, mais ça va être 300, 200, 100 balles. Et puis, à la fin, personne ne s'en sort. Justement, concernant l'utilisation des images, vous avez évoqué à différents endroits la possibilité de les empoisonner pour éviter l'entraînement. L'entraînement des IA sur des images qui sont protégées par le droit d'auteur. C'est une pratique émergente, mais qui est pour le coup assez intéressante avec des papiers scientifiques récents qui permettent d'aller plus loin et sur lesquels vous êtes à la pointe, personnellement. Oui, j'ai fait un tutoriel qui devait être sorti aujourd'hui, mais qui sortira cette semaine, je pense. Il y a eu un petit retard au niveau de l'ADHGP qui doit le sortir. En gros, l'idée, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a, en tant qu'artiste producteur d'images, c'est pire pour les producteurs de texte. Les producteurs d'art, ils n'ont juste aucune possibilité de se protéger. Mais pour les producteurs d'images, ils sont pris entre deux feux. Soit ils arrêtent de mettre leurs images sur Internet, et dans ce cas-là, ça pose un problème. Ils perdent contact avec leur communauté éventuelle, ils ne peuvent plus faire la communication autour de leurs livres, leurs promotions, etc. Soit ils continuent à publier leurs images, et dans ce cas-là, ils sont immédiatement récupérés par les crawlers sur Internet, et leurs images vont nourrir les bases de données des IA. Donc ça, c'est un problème majeur pour les auteurs. Pour les auteurs qui travaillent dans le domaine du livre en particulier, c'est encore plus un problème, parce que moi, je peux bien essayer de protéger mes images, mais en fait, dans le fond, l'essentiel de mes images qui vont sortir sur Internet, elles ne viennent pas que de mon site Internet, elles vont venir de mon éditeur, de l'ensemble des libraires, etc. Donc, que faire ? Il y a un professeur américain qui s'appelle Ben Zao, et son équipe qui ont travaillé sur deux logiciels, qui s'appelle Glaze, qui s'appelle Nightshade. Glaze a pour objectif de protéger le style du dessinateur ou de la dessinatrice. Ça applique un filtre qui est perceptible à l'œil, mais pas tant et suffisant pour des images pour Internet dans le cadre, qui est le mien, à savoir production de livres, que l'image ne soit pas parfaitement nickel sur Internet, ce n'est pas tellement grave pour moi. Et un deuxième qui s'appelle Nightshade, et qui lui a pour objectif d'empoisonner les bases de données, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Là aussi, ça applique un filtre qui est très, très peu visible à l'œil nu. Et une IA qui n'analyse pas l'image comme nous, on l'aperçoit avec notre œil, se retrouve à, elle va penser qu'au lieu d'avoir une voiture, en fait, c'est un sac à main. Et si tout le monde a empoisonné suffisamment d'images, au bout d'un moment, quand on lui demande de dessiner une voiture, elle dessine des sacs à main, elle ne sait plus quoi faire. Et là, c'est une pratique émergente, largement déjà utilisée aux États-Unis par les artistes indépendants, le jour où Nightshade est sorti, je crois que j'ai mis 8 heures à télécharger un truc qui fait genre 20 mégas, parce que tout le monde est en train de le récupérer. Mais c'est quelque chose, moi j'en ai parlé à mes éditeurs, parce que je fais de la bande dessinée, donc j'ai évidemment beaucoup d'images dans les livres, qui intéressent aussi les éditeurs. Et je pense que pour nous, l'essentiel de la protection, ça doit être justement, avec un outil comme Nightshade, doit venir des éditeurs, parce que finalement, j'ai pu le voir, en interrogeant les bases de données qui avaient récupéré les images de mes livres, l'essentiel des images de mes livres, elle vient d'où ? Elle ne vient pas de mon site Internet, en fait. Elle vient des sites des libraires, des sites des blogueurs, des journalistes, etc. Et eux, ils récupèrent leurs images, ou au service de com' de l'éditeur. Donc si l'éditeur envoie au départ des images qui ont été Nightshade, l'ensemble des images, ou l'essentiel de mes images qui sont sur Internet, se retrouvent à être protégées, et tout ça empoisonne les bases de données des IA. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça promeut au moins une notion, c'est que si je n'ai pas envie, tu ne viens pas me piquer mes affaires. C'est quand même aussi simple que ça. Et ça promeut l'idée que les entreprises d'intelligence artificielle doivent aller chercher le consentement chez celles et ceux où ils vont chercher leurs données d'entraînement. S'ils ne peuvent plus faire autrement, ils vont plus faire. Et on a eu pendant longtemps un discours qui était encore celui de Sam Altman, le PDG de OpenAI, il n'y a pas longtemps, à savoir, ah non, mais si vous me demandez de payer les droits des œuvres que je pille, moi, mon business, il ne marche pas. Je n'en ai rien à foutre, personnellement. Là-dessus, on est peut-être sur une année charnière, puisqu'on voit qu'Apple, apparemment, va se lancer sur l'IA de manière massive. Pour ça, on en reparlera peut-être avec vous, Virginie, si vous avez des informations, en tout cas, là-dessus. Mais on voit bien qu'il y a une volonté, de la part d'Apple, d'avoir des contenus de licence, en tout cas des accords de licence. Ils l'ont signé avec le New York Times, ils s'apprêtent certainement à le signer avec d'autres. Donc, on voit bien que cette gratuité de la ressource, peut-être qu'on va changer de paradigme. Espérons, parce qu'il n'y a pas de raison, déjà, pour commencer. Il y a un intérêt économique pour les gros acteurs à aller chercher des accords de licence, même à les payer relativement cher, c'est qu'ils empêchent l'émergence d'autres nouveaux acteurs. Si le coût d'entrée, je ne sais pas combien, de centaines de millions d'euros, on peut le payer quand on pèse plusieurs milliards. On ne peut pas le payer quand on est une startup qui démarre. Donc, ça peut avoir un intérêt pour eux. Il y a eu aussi un accord avec Build, par exemple. Je crois que c'était OpenAI qui a fait un accord avec Build. Je peux me tromper. Donc, oui, il y a une possibilité d'aller chercher des accords de licence. Peut-être qu'on va aller dans le bon sens à ce niveau-là, mais on a un deuxième souci. C'est qu'on a aussi l'émergence d'un certain nombre d'acteurs qui disent « mais c'est bon, moi, je vais les donner chez moi ». Alors, on a évidemment fait ça Facebook, Instagram qui dit « moi, je m'en fous, je vais être le roi de l'IA parce que tout ce que vous avez écrit depuis le début de Facebook, c'est à moi, toutes vos images, c'est à moi et allez vous faire foutre ». Donc, là encore, c'est très discutable d'un point de vue du droit, mais pour l'instant, personne n'essaie de l'empêcher. Mais on a aussi, par exemple, des gros acteurs. Je vais prendre des groupes internationaux pour ne pas fâcher le SNE. Mais Disney, par exemple, qui peut dire « mais moi, j'ai énormément de matériel, je suis Disney, donc ça fait 70 ans qu'on fait des films, j'ai des tonnes d'images, je vais les utiliser pour entraîner mes propres intelligences artificielles ». On a des éditeurs anglo-saxons qui ont déjà commencé à le faire, sans avoir demandé à personne ni prévenu leurs auteurs. Donc, il y a une vraie question sur la validité. Moi, j'ai signé des contrats avec mes éditeurs. À aucun moment, ni eux ni moi, n'avais pour intention d'entraîner une IA avec. S'ils commencent à entraîner une IA avec mes livres, je vais être fâché. Mais ça revient à questionner les contrats d'édition qu'on signe, qui ont toujours été très, très larges, on va dire. Moi, j'ai vu passer des contrats système solaire, par exemple. Sur l'étendue du contrat, ce n'était pas juste le monde entier, c'était système solaire. Il y en a qui font univers connu, enfin bon, on voit passer au cas où tout et n'importe quoi. Et en général, c'est pour tout procédé actuel, futur et ce qu'on n'a pas inventé. Ce genre de clauses-là sont éminemment discutables. Elles ne tiennent pas forcément quand on va voir un juge, mais c'est compliqué d'aller voir un juge. Moi, je crois qu'on aurait intérêt à discuter avec des éditeurs, d'ailleurs, sur ces questions-là, de dire, en fait, non, je ne veux pas que… Moi, dans mon contrat, j'essaie de le mettre à chaque fois maintenant. Je ne veux pas que vous puissiez entraîner une IA avec mon travail. Il y a des auteurs qui disent « Je ne veux pas que mon livre soit traduit par une intelligence artificielle. Vous vous débrouillez si vous cédez les droits, mais je ne veux pas. » Mais les éditeurs ont la même question vis-à-vis de leur sous-cessionnaire. Ils vont céder le droit de publication dans un autre pays. Ils n'ont pas forcément envie que l'éditeur étranger fasse n'importe quoi, etc. Donc là aussi, il y a une question de chaîne, de transmission et d'accord qui doit être donné à un moment donné dans cette histoire-là. Virginie, je pense que vous avez sûrement beaucoup de choses à ce sujet-là à préciser. Oui, peut-être parler justement d'un événement récent et très important qui est le fait que les représentants des différents pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un texte européen qui est l'Acte européen de l'intelligence artificielle qui a comme doux nom l'IA Act. Et donc en fait, la communauté européenne est la première juridiction qui régule l'intelligence artificielle. Et donc là, en fait, la mobilisation n'a pas été seulement celle des éditeurs, elle a été celle de tous les acteurs culturels parce que les sociétés qui développent des systèmes d'intelligence artificielle générative s'entraînent non seulement sur des textes, mais aussi sur de la musique et sur des images fixes et animées. Et donc toutes les industries culturelles concernées se sont unies pour accompagner l'écriture même de ce IA Act. C'est-à-dire que ça fait longtemps. Il a commencé à être pensé, cette régulation a commencé à être pensée alors que le Tchad GPT tel qu'on l'a connu, qui a été un peu ce qui a fait émerger l'intelligence artificielle dans le grand public avec un accès immédiat et une espèce de performance étonnante qui fait qu'on en parle de plus en plus. Ça n'existait pas au moment du début du texte. Et donc le texte, ça prend toujours du temps, mais tous ces acteurs se sont mobilisés en faveur de ce dont il a déjà été question, qui est la transparence, c'est-à-dire le fait que ceux qui fabriquent des LLM, ceux qui entraînent leurs données, soient obligés d'être transparents sur les datasets qu'ils utilisent. Alors, on n'a pas été très soutenus par le gouvernement français qui avait la crainte, c'est un peu malheureux, qui avait la crainte que cela ne freine le développement d'une IA française ou européenne et donc qui n'a été vraiment pas tout à fait du côté des auteurs et des éditeurs et des producteurs de musique, etc. et qui a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher que le texte soit trop restrictif. En définitive, on est plutôt assez content du résultat actuel. Ce n'est pas encore promulgué, mais il y a peu de chances que ça bouge maintenant, sauf vraiment à la marge. Il y a une réelle obligation de transparence avec l'obligation de fournir des détails. Il va falloir que tout ça soit mis en musique, mais c'est quand même un assez beau résultat pour les industries culturelles d'avoir réussi à faire le poids connaissant la puissance des lobbies des GAFAM à Bruxelles. Alors, c'est comme toujours, il y a des compromis, on n'arrive jamais à avoir totalement de satisfaction. Par contre, on sait que si on ne s'était pas mobilisés tous ensemble comme des fous, on n'aurait absolument rien obtenu. Il n'en aurait même pas été question une seconde. Et donc, on aurait… Alors, d'ailleurs, sans cette obligation, il faut dire aussi qu'il y a quelque chose d'important qui a été voté avant, qui est en fait une loi qui régule ce qu'on appelle… Ce dont il a été question aussi, ce dont Jean-Gabriel Gagnacien a parlé, qui est la fouille de textes et de données. Il y avait déjà une loi qui régule… On appelle ça en anglais le TDM et qui fait qu'en France, enfin, dans les pays européens, il y a une exception qui permet… qui est assez encadrée, qui permet, qui autorise la fouille de données sur des ensembles textuels, y compris sous le droit d'auteur, avec deux cas. Soit c'est pour les besoins de la recherche et dans ce cas-là, personne ne peut s'y opposer, ni un auteur, ni un éditeur, ni personne. Par contre, dans le cas d'une exploitation commerciale, les ayants droit ont la possibilité de faire ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire de signifier, d'une manière qui doit être normalement lisible par un robot, parce que tout ça se fait assez automatiquement, le fait qu'il ne souhaite pas, qu'il s'oppose… Enfin, qu'il ne souhaite pas que son contenu soit utilisé sans autorisation. Ça ne veut pas dire qu'il s'oppose à toute utilisation, ça veut dire que si quelqu'un veut utiliser son contenu pour fabriquer quoi que ce soit, qu'il va avoir une utilisation commerciale ensuite, il ne peut le faire sans rentrer en contact avec lui pour obtenir une autorisation. Et donc, ça, c'est l'État actuel. Tant que l'AI Act ne sera pas rentré en vigueur, c'est le régime du droit européen sur l'accès aux données. Alors après, il y a des discussions pour savoir est-ce que le cas du TDM s'applique, parce que ça a été voté bien avant l'existence des intelligences artificielles génératives, pour savoir si ça s'applique au cas de l'entraînement de l'entraînement de ces grands LLM. Et là, il y a des écoles différentes. Je ne veux pas entrer dans le détail. Moi, je ne suis pas juriste. J'anime la commission numérique au SNE et pas la commission juridique. Donc, c'est Arnaud Robert que vous avez cité qui s'occupe de la commission juridique. On travaille main dans la main. Mais bon, je ne vais pas entrer dans plus de détails. Juste un petit complément, c'est pour dire l'équivalent de ce régime qui a lieu en Europe aux États-Unis. Enfin, ce n'est pas l'équivalent, mais le régime juridique sur lequel s'appuient les acteurs américains aux États-Unis pour accéder aux données. C'est ce qu'on appelle le Fair Use et que Google avait déjà utilisé comme argument pour aller numériser les livres de toutes origines dans les bibliothèques. Ça s'applique aux États-Unis. Il y a les mêmes débats aux États-Unis de savoir si ça rentre dans le Fair Use, si ça ne rentre pas dans le Fair Use. Il y a des procès en cours et on suit tout ça de très très près parce que, évidemment, ça structure énormément de choses. Je peux juste donner quelques précisions. Sur les procès aux États-Unis, il y a une centaine actuellement. Évidemment, les acteurs du numérique sont tous invoquent tout et n'importe quoi. Ils ont, par exemple, ils ont perdu récemment parce qu'ils avaient invoqué l'argument de la liberté du free speech aux États-Unis et de dire vous n'avez pas le droit de m'empêcher de produire des images et donc, constitutionnellement, votre procès ne marche pas. Ça, ça a été repoussé. La directive européenne sur le texte and data mining, c'est celle de 2019. Il faut quand même avoir à l'esprit que les fouilles de données massives ont commencé en 2013, sur le texte notamment et qu'à l'époque, il n'y avait juste rien et surtout que l'ensemble des acteurs de la recherche sur les intelligences artificielles n'en avaient rien à foutre du droit d'auteur. Ça ne les intéressait pas. Ça les intéressait tellement peu que où est-ce qu'ils ont été récupérer leurs textes. Google avait numérisé pas mal de choses mais en fait, ils sont allés les chercher sur Z Library, ils sont allés les chercher sur des sites pirates en ligne. Oui, ça, je suis très bien Ça, je peux tout à fait appuyer ce que vous dites. D'ailleurs, une des actions que font les éditeurs, c'est d'aller très tôt récupérer ces ensembles de données pour les fouiller nous-mêmes afin de savoir si des œuvres sous droit figurent dedans et lesquelles et aussi afin de constituer des preuves en vue d'une action possible aussi du monde de l'édition. On est parfaitement alignés sur cette question-là. Et c'est vrai qu'avant la loi sur le TDM, il n'y avait aucune autorisation donnée. Donc, en fait, si on attaque, on peut tout à fait arriver à prouver qu'il y a eu de l'entraînement fait avant cette autorisation sous condition et avant que, voilà, sans qu'il y ait eu besoin d'histoires d'opt-out, etc. C'était avant la loi. Et cette directive 2019, donc, effectivement, elle met en place un système... Alors, d'abord, elle n'est pas du tout pensée sur les intelligences artificielles génératives, comme vous l'avez dit. Les négociateurs, à l'époque, n'y pensent pas, personne n'y pense. Ce n'est pas le sujet. Ce qui les intéresse à ce moment-là, c'est plutôt justement les questions d'OCR, par exemple, des choses comme ça. Mais le fait qu'une IA soit génératrice de données arrive pour produire des textes et des images, ce n'est pas dans le spectre du raisonnement. Et la partie, on va dire, recherche a été appreusement négociée. La partie utilisation, possiblement, pour gagner de l'argent, c'est l'article 4, a été très, très peu négociée. Objectivement, on m'a dit, grosso modo, c'était vendredi soir, il était tard, il fallait signer. C'est quand même ça. Donc, la question, sur quoi on se base pour dire ce texte, ne s'applique pas forcément aux IA génératives, on se base tout simplement sur des notions qui remontent à la Convention de Berne et qui disent, on peut faire des exceptions aux droits d'auteur, voilà, il y en a plein d'exceptions aux droits d'auteur, en droit français, mais à certaines conditions et notamment à condition que l'exception soit limitée et à condition que l'exception ne vienne pas, on va dire, impacter le détenteur de droit de manière trop importante. Or, il est difficile là de ne pas dire qu'il n'y a pas un impact fort sur le détenteur des droits puisque les œuvres sont pillées et viennent venir directement en concurrence financière sur typiquement les plateformes de vente d'images avec ceux qui ont par exemple créé des images. Donc, c'est assez immédiat. Mais c'est vrai que c'est des discussions de juristes qui sont compliquées et je suis d'accord avec ce qui a été dit en conclusion au Congrès mondial de propriété intellectuelle, à savoir que le seul spectre du droit d'auteur n'est pas forcément suffisant pour protéger les auteurs, les éditeurs, etc. Contre ces acteurs-là, il faut penser d'autres choses, notamment la question de la concurrence déloyale, etc. et il faut élargir notre champ de réflexion. Virginie, est-ce que vous avez… Oui, alors, ce que je voudrais peut-être enchaîner un petit peu, à moins que ce ne soit pas le bon moment que vous me le dites, mais pour dire que, comme je l'ai dit, d'abord, je voudrais citer une expression qu'a utilisée justement Arnaud Robert lors de rencontres sur l'IA auxquelles on a participé ensemble il y a peu de temps et qui vivait assez bien l'état d'esprit des GAFAM à propos de leur capacité justement à identifier les œuvres sur lesquelles ils se sont entraînés eux-mêmes. Il dit en gros, quand les GAFAM vous expliquent à quel point leurs produits sont performants, on est dans une ambiance la gare des étoiles. Mais quand il s'agit d'aller identifier des œuvres des ayants droit dans leur dataset, là, c'est la guerre du feu. Et je trouvais ça assez juste parce qu'il y a quand même un double discours de je peux quand c'est dans mon intérêt et je ne peux pas quand ça ne l'est pas. Donc là-dessus, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que si on n'a pas très clairement dans l'idée qu'on a en face de nous des gens qui poursuivent leurs propres intérêts avec une force absolument énorme, on ne sera pas tellement outillés pour se battre. Cela dit, le propos de la... Moi, je préside la commission numérique au SNE et notre... On est évidemment totalement solidaires des positions prises par le SNE sur ces aspects et on se tient informés et on suit ça de près. Mais l'objectif de notre commission, il n'est pas le même. et cette commission d'ailleurs a été créée au moment de l'apparition du livre numérique dans la première décennie des années 2000 et aussi de manière concomitante avec le moment, ce moment où Google a commencé à numériser massivement dans les bibliothèques américaines. Et en fait, déjà à l'époque, on était tout à fait conscients que ce que faisait Google, c'était pas... Si les éditeurs, les auteurs devaient être remontés contre les... être extrêmement vigilants sur les comportements de Google, c'était pas tellement l'idée que Google allait se mettre à numériser des livres et puis devenir une bibliothèque ou un libraire ou donner accès à des livres, etc. Ça, c'était évidemment quelque chose qu'il fallait combattre. Mais on avait tout à fait confiance qu'il était en train de se fabriquer un énorme, on appelait ça à l'époque, un énorme bac à sable et qu'en fait, il avait besoin de toutes ces données bien éditorialisées, de qualité et traduites en plusieurs langues pour entraîner tous ces systèmes de reconnaissance de la langue, etc. et qui ont contribué à permettre le développement de l'intelligence artificielle. Donc ça, on le savait déjà. Et en fait, notre rôle à la commission numérique, c'est toujours d'approcher plutôt les problèmes d'un point de vue technique et en fait, on n'est pas des ingénieurs mais on a tous un intérêt et un minimum de connaissances qui font qu'on essaye de faire une veille permanente sur les questions numériques afin de pouvoir se former, informer les éditeurs et surtout informer les décisions parce que même le livre numérique, il y a eu beaucoup de décisions à prendre au moment où c'est apparu et en fait, cette veille, elle a permis aussi de fabriquer un écosystème pour l'épanouissement, le développement du livre numérique qui corresponde vraiment aux attentes de toute la chaîne du livre. Par exemple, en faisant voter une loi sur le prix unique du livre numérique, en se battant comme des fous sur l'interopérabilité, voilà, disons que il y a toute une base technique, de connaissances techniques qui sont indispensables pour arriver à connaître et à prendre des décisions éclairées. Et en fait, on effectue cette veille et je suis allée voir aujourd'hui, j'ai un outil de veille et je suis allée voir hier de quand date le premier tag IA dans ces outils de veille et c'était assez rigolo parce que je suis tombée sur un article qui est qui est juste la naissance d'OpenAI. Donc, la première fois que j'ai tagué, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des articles sur l'intelligence artificielle avant dans ma veille, la première fois que j'ai tagué IA dans cette veille, c'était le jour où a été créé OpenAI, c'était en 2015. Voilà, donc ça fait quand même presque dix ans. et d'ailleurs ensuite, parmi les actions que fait notre commission, on organise, vous le savez sans doute, une fois par an, les assises du livre numérique qui sont vraiment un rendez-vous pour tenir informé et témoigner de toutes les activités de la commission et de l'interprofession sur les sujets qui concernent le numérique et en fait, la première, on a commencé aussi à parler, à inviter d'ailleurs Jean-Gabriel Ganassia aux assises du livre numérique en 2017. Donc, c'est pareil, c'était avant que ça ait pris l'importance qu'on connaît mais il y avait déjà pas mal d'applications et il nous a fait une présentation brillante et c'était formidable de revoir d'ailleurs tout à l'heure cette nouvelle présentation quelques années après avec tout ce qui s'est passé depuis et puis, on a refait en 2021 de nouvelles assises parce que le secteur évolue tellement vite qu'il y avait vraiment des choses à faire. Cette année, on a passé notre tour en se disant il faut prendre un peu de recul, il se passe beaucoup de choses et je pense que l'année prochaine, on va certainement aborder ça. Juste Luc, il y a deux remarques que je crois par rapport à ce que vous disiez. Luc, est-ce que vous pouvez prendre la parole ? Alors, je répondais à des questions sur le chat qui concernaient d'une part est-ce que en tant qu'auteur mes ouvrages peuvent être utilisés par les IA ? Donc, je répondais que oui et même si les ouvrages numériques n'existaient pas et n'étaient pas disponibles, ça n'empêchait pas des gens de les océariser et de mettre à disposition sur des plateformes pirates. Donc, c'est pas comment dire ? Alors, là, on parle en termes statistiques. Chaque ouvrage n'est pas forcément disponible même s'il n'a pas de forme numérique commerciale. Donc, il y a cette dimension-là. J'aimerais juste revenir sur un point qui a été abordé tout à l'heure par Frédéric Montbopé concernant la transparence dans la chaîne. Il y a effectivement beaucoup de choses relativement avec deux camps qui s'opposent avec leurs moyens et là-dessus, les acteurs des métiers du livre ont des moyens beaucoup plus limités que les acteurs des industriels du numérique. Il y a quand même quelques signaux intéressants concernant l'image avec l'adoption d'une norme de métadonnées dans le numérique. La documentation sur la vie d'un fichier numérique, ça s'appelle des métadonnées. Et il y a un standard qui se met en place et qui réunit plusieurs acteurs qui sont Adobe, donc le numéro un des éditeurs de logiciels de traitement d'image, l'AIK et Nikon qui permet de mettre une information qui est cryptée, native et qu'on ne peut pas modifier dans les fichiers photographiques au moment de la prise de vue. Et toutes les modifications ultérieures de l'image sont documentées dans ces métadonnées et ça permet du coup de voir l'évolution. Alors d'une part comment l'image a été, dans quelles conditions elle a été prise et puis surtout les traitements qui ont été faits sur l'image. On a du coup un début de traçabilité, de transparence possible sur les fichiers images et qui permettent un, de dire les éditeurs qui utiliseraient des images avec intelligence artificielle ne pourraient pas dire je ne savais pas si ce standard était adopté de façon générale et d'autre part qui permettent de construire pour les auteurs des outils de transparence sur la façon dont leur image est réutilisée ou modifiée. Ça ne suffit pas mais c'est quand même des outils qui permettent, qui sont assez intéressants à observer et côté numérique il y a quand même des choses qui se passent qui vont dans le sens de la protection des, la documentation en tout cas du cycle de vie des fichiers numériques. Je vais apporter alors c'est vrai je pense que c'est des initiatives qui sont intéressantes je vais mettre un petit bémol dégager les métadonnées c'est possible et en fait on a au plus largement déjà à l'oeuvre y compris en France du blanchiment de contenu généré par intelligence artificielle fait par des auteurs ou par des éditeurs alors par des éditeurs par exemple j'ai eu le cas d'un traducteur qui m'a dit moi j'ai mon éditeur qui m'a dit tu fais traduire ce livre-là par une intelligence artificielle tu corriges on mettra ton nom et personne ne saura de toute façon et je te paye quand même alors je te paye moins que d'habitude mais tu as besoin de bouffer voilà donc on a la même chose j'ai vu passer une annonce hier d'un auteur qui avait généré un livre pratique par une intelligence artificielle et qui demandait qui posait une annonce pour avoir un correcteur qui lui modifie le texte de telle sorte qu'on ne puisse plus voir que c'était fait par une intelligence artificielle donc voilà on est là-dessus et tout ça est du coup assez évidemment c'est très très positif mais il y a déjà plein de gens qui sont en train de dire je veux tricher ils sont là pour ça Amazon par exemple est-ce que je peux est-ce que je peux te apporter un complément là-dessus bien sûr moi je suis allé j'ai fait des recherches précises sur Amazon et j'ai identifié des auteurs qui ont généré par exemple 300 livres en un an qui vendent 1,50€ le livre c'est évidemment absolument scandaleux il faut lutter contre mais ce que je crois c'est quand même que quel que soit le secteur dans lequel on est quel que soit le champ disciplinaire il y a toujours des petits malins qui font des trucs complètement stupides et qui ont un rapport à la vie qui est un rapport d'avidité et voilà et ça on ne le changera jamais donc il faut lutter contre parce que c'est de la pure délinquance mais il me semble quand même un peu dangereux enfin dangereux limitant de ne considérer tout l'aspect de l'IA que sous cet angle défensif sans dire qu'il ne faut pas le faire il ne faut absolument pas le faire mais en ce qui concerne la création et la créativité je ne crois pas que l'IA soit qu'une menace c'est aussi je pense une opportunité pour qui c'est bien de travailler avec et non pas par flemme parce qu'il n'a pas envie d'écrire non pas parce qu'il est incompétent pour écrire mais parce qu'il va par exemple les IA sont utilisés par de plus en plus de gens je ne sais pas quel est votre propre usage si vous n'en faites pas du tout mais en tout cas de plus en plus utilisés comme des moteurs de recherche améliorés c'est à dire que là où quand on pose une question à un moteur de recherche on obtient une liste de résultats on pose la même question à des moteurs de recherche basés sur de l'IA comme Perplexity ou des outils comme ça il va vous chercher l'information il vous la synthétise et il vous donne des sources et en fait quand on est en train de travailler de produire un rapport je ne parle pas du travail de création d'un écrivain qui va se servir qui ferait un coupé-collé de ça pour prétendre qu'il a écrit ça lui-même je parle de quelqu'un qui est en train de faire un travail de documentation qui est en train de travailler sur le fait de présenter un rapport en fait on a quand même un objet là qui permet de mettre ce que rappelait Jean-Gabriel Ganassat tout à l'heure de mettre en fait un être humain qui a son cerveau et sa mémoire limitée en contact avec une infinité de données qui ne sont pas toutes du tout et très largement pas que des données sous droit il y en a et c'est très malheureux qui sont sous droit et pour lesquels il devrait y avoir soit rémunération soit pas le faire parce que l'auteur ne veut pas on est d'accord là-dessus mais il n'empêche que l'outil lui-même permet de mettre tout à fait d'une manière légitime des individus face à des corpus de données absolument énormes et de décupler leur capacité à accéder à de l'information et je pense que le problème se situe enfin que la c'est dommage de ne mettre en avant que la médiocrité des gens qui se servent de cet outil-là et je suis assez convaincu de ça et c'est pourquoi d'ailleurs au niveau de la commission numérique on réfléchissait nous comment on va attraper cette question d'IA on ne va pas on ne va pas développer des LNM on n'a pas le temps de passer du temps on fait tout ça en plus de notre boulot dans nos boîtes et on s'est dit on va organiser cette année un cycle de webinaires on ne va pas inviter des gens à comme on fait ce matin échanger sur des idées ce qui est très important mais ce qui est justement pris en charge par d'autres organismes on va inviter des personnes qui utilisent des personnes qui sont dans des cas d'usage qui l'utilisent dans leur métier ça ne veut pas dire qu'on cautionne cette utilisation ça ne veut pas dire qu'on voulait sortir du manichéisme et se dire des gens utilisent ça l'utilisent mieux que d'autres parce qu'ils l'utilisent depuis longtemps et qu'ils travaillent avec et ils viennent ils vont venir nous en parler pour qu'à la fin de l'année quand on aura eu plusieurs interventions en fait on ait une idée plus précise des capacités de cet outil et qu'on va tous monter en compétence ce qui n'empêche pas de poser des questions ce qui n'empêche pas de réfléchir ce qui n'empêche pas d'être méfiant et de se prémunir voilà j'en suis tout à fait d'accord et donc on a on a notamment invité Etienne Mineur qui est qui est un de ceux qui s'est le plus vite intéressé aux IA génératives dans le domaine de l'image et qui l'a fait d'une manière je trouve intéressante parce qu'il l'a il l'a pas fait en se disant je sais pas dessiner je vais faire dessiner la machine il l'a fait en poussant dans les retranchements en travaillant le rapport entre le texte et l'image c'est à dire quel texte je génère pour obtenir telle image et comment je travaille ensuite par itération jusqu'à obtenir l'image que moi j'ai en tête et Etienne Mineur c'est quelqu'un qui est concepteur graphique et donc en fait lui ce qu'il montre c'est comment il utilise l'IA comme un instrument et non pas pour faire à sa place et en fait c'est comme tous les instruments si vous mettez un violon entre les mains de quelqu'un qui sait pas jouer du violon il va produire des sons absolument atroces mais si quelqu'un utilise un instrument avec talent parce qu'il sait l'utiliser il va pouvoir faire des choses avec et pas pour dire après c'est moi qui l'ai fait pour dire j'ai fait ça avec de l'IA et Etienne Mineur quand il fait une image il fait pas que des images avec de l'IA mais quand il fait des images avec de l'IA il dit j'ai fait ça avec de l'IA et aussi il intervient dans des écoles d'art un peu partout parce que les étudiants qui sont formés aujourd'hui de toute façon ils vont être confrontés et est-ce qu'il vaut mieux quand on est confronté à des outils comme ça arriver en étant complètement ignorant de la manière dont on s'en sert ou est-ce qu'il vaut mieux savoir les usages et en fait il nous a montré des travaux que faisaient ces étudiants avec une extrêmement grande diversité de façons d'interagir avec l'IA et de faire des choses avec voilà et avec en plus un goût un goût de leurs étudiants pour le dessin manuel pour des choses pour le papier tout ça n'est pas antinomie bon ça c'est un premier exemple et le deuxième invité qu'on a eu c'est on a invité un éditeur juridique alors comme bien souvent quand il y a des innovations techno ce sont les éditeurs scientifiques et les éditeurs professionnels qui s'en emparent les premiers parce que ils sont dans des modèles complètement différents des autres éditeurs puisqu'ils vendent des accès à des articles scientifiques ou des articles professionnels et ils vendent aussi des services et donc tous pratiquement sans aucune exception que ce soit les éditeurs professionnels les éditeurs scientifiques ont commencé à proposer des services basés sur de l'IA et donc alors c'est tout récent d'ailleurs le service que nous a montré la personne chez Lefebvre Lefebvre Dallas que nous avons invité Anne Grèze c'était un outil qui n'était pas encore commercialisé qui était déjà testé et bon là c'est un produit il ne s'agissait pas de faire de la promotion de son produit auprès de gens qui ne sont pas du tout ses clients il s'agissait pour elle de témoigner de la façon dont les rédacteurs qui sont chez eux avaient accueilli ce projet comment ça avait été accompagné quels étaient les dangers qu'est-ce qui se passait quand on fait des éditions juridiques comment on gère les hallucinations en fait on a pu poser des questions il y a eu des réponses voilà on peut à la fois se bagarrer pour protéger le droit d'auteur et puis regarder la réalité de ce qui se passe et l'accompagner parce que un peu comme le livre numérique si on a une position que défense si on avait une position uniquement défensive en disant le livre numérique jamais on va numériser nos catalogues ça menace ceci ça menace cela en fait on serait retrouvé dans la position des gens de la musique avec un énorme piratage c'est d'autres gens qui auraient numérisé nos livres et puis on n'aurait pas développé un standard qui était notre standard donc il faut occuper aussi les territoires il faut s'approprier aussi les technologies si on veut arriver à faire évoluer nos métiers et à bien et à prendre des décisions éclairées voilà ce que je voulais dire pour montrer comment finalement s'articulent les différentes commissions est-ce que vous souhaitez réagir oui alors je pense qu'on peut faire des tas de trucs avec de l'intelligence artificielle probablement des trucs super probablement des trucs nul à chier on peut faire plein de choses j'ai quand même deux trois remarques la première c'est qu'effectivement Lefebvre Dalloz ou LexisNexis sont tous les deux en train de sortir des IA sur leur corpus leur corpus de droit j'attends avec impatience de voir si les articles que j'ai écrits pour Lefebvre Dalloz sont dans le corpus parce que si c'est le cas je me ferai un plaisir de les assigner les rédacteurs en fait pour Lefebvre Dalloz par exemple personne n'est prévenu en fait tout le monde est freelance tout le monde est prof de droit avocat ou autre personne n'a été prévenu de ce que Lefebvre Dalloz était en train de faire et je pense que c'est exactement la même chose du côté de LexisNex donc là c'est c'est la même mais il est évident que la notion de dire je vais fouiller dans un corpus de textes de droit en faire une synthèse et donner des références d'articles sur lesquelles quand je suis en train de faire une recherche sur un texte de droit pour aller lire les articles évidemment c'est séduisant et c'est intéressant la question c'est quand même à un moment donné comment c'est fait est-ce que vous avez le droit est-ce que vous avez payé les gens etc. il ne faut quand même pas oublier les trucs comme ça sur la question de l'image moi j'ai quand même des artistes qui ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires déjà l'année dernière donc oui on peut faire des images en utilisant l'intelligence artificielle on se retrouve cependant assez rapidement dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure à savoir on rentre dans un modèle de surproduction individuelle qui va poser un problème au corps social des artistes auteurs à producteurs d'images donc c'est quelque chose qui doit être pensé en tant que tel il y a des tas d'oeuvres hyper intéressantes qui ont été faites sous LSD ça ne veut pas dire que le LSD est forcément une bonne chose oui là je n'achète pas votre analogie c'est bien essayé mais c'est vraiment pas je vais continuer la question du contrôle du contrôle de celui qui utilise un générateur d'images pour sortir une image est assez intéressante et ce que vous dites sortir l'image qu'il a dans la tête c'est l'impression que ça laisse mais en fait en vrai non et j'ai beaucoup utilisé ces trucs là j'en ai beaucoup parlé y compris avec les chercheurs des chercheurs intéressants non alors il y a une par contre c'est extrêmement puissant parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait que ce qu'on tape le prompt qu'on est en train de taper a un effet énorme sur le résultat et en fait en vrai pas tant que ça il y a eu une époque par exemple c'était encore le cas l'année dernière alors les technologies évoluent vite quand même mais mid-journée prenait en compte maximum 17 mots de ceux qu'on avait tapé oui ça s'est amélioré depuis mais ça s'est amélioré depuis effectivement mais il n'empêche que déjà à l'époque on avait des gens qui écrivaient des romans qui faisaient 17 lignes et qui étaient convaincus de l'impact de leur truc mais fondamentalement ce que font ces générateurs c'est que ils font un peu comme ils peuvent il y a un univers d'images qui en général de l'ordre de milliers de milliards qui existent virtuellement et ils en affichent 4 ils en affichent 4 on en choisit un on va pousser modifier son prompt machin on est en train de faire une activité intellectuelle ça je ne le nie pas et on a surtout l'impression d'être en contrôle mais en fait à dire vrai on n'est tellement pas en contrôle que je mets au défi pour n'importe quel artiste de refaire une image qu'il a déjà générée avec une IA s'il y a eu une mise à jour de l'IA parce que c'est terminé c'est la différence entre un outil et quelque chose qui n'est pas un outil je peux changer de crayon et je peux refaire le même dessin je peux avoir une mise à jour de Photoshop je peux refaire le même dessin s'il y a une mise à jour de mille journée c'est terminé je ne referai jamais la même image parce que je ne contrôle pas le résultat mais j'ai une impression de contrôle au moment où je le fais c'est assez important à remarquer et Gabriel Ignaciel a évoqué tout à l'heure c'est une dernière chose qui me paraît assez importante à avoir à l'esprit Adobe a fait une intelligence artificielle qui s'appelle Firefly Firefly oui qui est intégrée dans leur truc et qui a été fait de manière pseudo-propre mais de mon point de vue assez scandaleuse Firefly au mois de novembre a généré un milliard d'images ce n'est pas la plus grosse désir Firefly ce n'est pas la plus grosse un milliard d'images au mois de novembre ça veut dire que en fait je crois qu'on vit déjà aujourd'hui dans un monde dans lequel la majorité des images qui ont été produites depuis l'existence de l'humanité depuis le début et si ce n'est pas le cas maintenant ce sera le cas à la fin de l'année elles ont été générées par des intelligences artificielles je pense que c'est quelque chose qui mérite une réflexion et qui par contre un avantage c'est que ça pose des problèmes aux scrolleurs sur internet parce qu'ils se retrouvent à récupérer des images qui ont été générées par IA et au bout d'un moment ça voilà la question des des écoles d'art que vous évoquez elle me paraît assez intéressante en fait l'an dernier les écoles d'art disaient toutes nous on ne fait pas d'IA voilà aujourd'hui les écoles d'art pour une grande partie ont des cours d'intelligence artificielle non 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 ils ont évolué je peux comprendre mais en fait moi j'ai une question c'est mais qui a besoin enfin des écoles d'art il y en a partout il y en a probablement trop en France d'ailleurs il y en a partout mais qui a besoin en fait de faire une école d'art et peut-être aujourd'hui on en a encore un peu besoin mais dans 5 ans dans 5 ans qui va aller payer 5 ans d'école privée extrêmement chère pour être capable de faire des prompts et la même chose on a la même chose chez les prompts qui écrivent des textes beaucoup en communication notamment c'est un métier qui est apparu comme spécialiste en blockchain spécialiste en NFT donc il est apparu très très vite ce que je trouve très intéressant c'est que il est déjà en voie de disparition ce truc là parce qu'il n'y a plus besoin de quelqu'un pour faire un prompt pour Dali puisqu'on peut demander à ChatGPT ou à l'Alem de générer le prompt pour le faire oui mais est-ce que est-ce que je peux vous interrompre juste pour dire que on tient ses propos à chaque apparition d'une nouvelle technologie qui va apprendre à peindre maintenant que la photographie existe c'est ça que disaient 100% des peintres à l'époque où la photographie existait et ce dont on s'aperçoit c'est qu'en fait les évolutions technologiques ceux-ci remplacent ceux-là ça ne fonctionne jamais à 100% je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet je ne dis pas qu'il n'y a pas des emplois qui sont menacés je ne dis pas que ça ne va pas bouleverser des choses ce que je dis c'est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution technologique il y a toujours quelqu'un qui va dire ah ben non ce n'est plus la peine d'eux en fait il y a toujours des peintres le cinéma n'a pas arrêté le théâtre la photographie n'a pas arrêté la peinture le livre numérique n'a pas tué le livre papier et voilà et les choses en fait c'est infiniment inconfortable parce que ça recompose des choses parce que ça modifie des choses mais on peut aussi regarder comment les IA vont peut-être prendre aussi en charge dans les entreprises et c'est déjà un peu le cas pas beaucoup en France mais un peu dans d'autres endroits des tâches routinières parce qu'il y a des gens qui passent leur journée entière à saisir des données ou à faire des à produire des informations qui peuvent parfaitement être produites sans aucun dommage pour personne si ce n'est libérer du temps de ces personnes pour faire des choses plus intéressantes parce qu'une entreprise d'une manière générale a pour vocation à libérer le temps de ses employés non dans la vraie vie ce qui se passe c'est que excusez-moi je suis dans la vraie vie comme vous mais dans la vraie vie ce qui s'est passé dans la vraie vie je suis aussi on partage la même vie quand même on partage la même on est vivant tous les deux je suis dans la vraie vie il ne faut pas dire des choses comme ça excusez-moi une entreprise qui n'a pas vocation à libérer le travail le temps de ses employés et on l'a déjà vu les impacts de licenciement parce qu'une entreprise adopte l'intelligence artificielle sont déjà connus il y en a eu en France il y en a eu largement largement ailleurs je suis d'accord avec vous l'art ne va pas disparaître l'écriture non plus le dessin la peinture bien sûr que non bien sûr que non maintenant la question qui se pose c'est qu'elle va être pour les professionnels notamment mais il y a des questions aussi concernant les écoles d'art je pense que les étudiants qui vont comprendre appréhender ces outils là auront beaucoup plus de chance de travailler que ceux qui ne vont pas le comprendre et que ce n'est pas tellement rendre service aux étudiants des écoles d'art que de diaboliser l'IA et de leur dire surtout accroche-toi à ton pinceau vraiment sincèrement je crois qu'il y a des visions positives des choses et que la solution elle passe plutôt par plus d'éducation plus d'habileté plus d'intelligence plus d'insernement après les requins restent des requins et les petits malins restent des petits malins on ne peut pas changer la nature humaine simplement on peut là où on est faire en sorte d'avoir un usage raisonné de se bagarrer pour des modèles transparents pour un écosystème de l'IA qui soit vertueux et des outils qui permettent d'améliorer la vie des gens et puis de passer moins de temps à faire des choses pas intéressantes passer moins de temps derrière son écran plus de temps à discuter plus de temps à réfléchir plus de temps à créer pouvoir dans le cas d'un éditeur faire pour plus de livres ce qu'il ne peut pas faire pour tous ses livres faire un travail sur les livres de fond par exemple en automatisant certaines actions parce que voilà il peut y avoir des bénéfices de l'usage de l'IA je ne dis pas qu'ils sont là déjà présents mais je dis que si on ne considère l'IA que comme un ennemi intime de la création de toute façon on n'empêchera pas son développement juste en agitant nos bras et en plus on s'interdira complètement de bénéficier de tout ce qu'elle peut apporter de positif donc voilà après je comprends qu'il faut se mobiliser sur le droit d'auteur on se mobilise on est inflexible c'est la base mais voilà on ne peut pas aborder la question de l'IA sous ce seul angle c'est juste simplement la position oui pour terminer cette table ronde j'aimerais poser une question à tous les trois sur la question de la recommandation en fait puisque c'est vrai qu'on a le seul métier du livre qu'on n'a pas abordé c'est la librairie et on pourrait peut-être consacrer cette ultime question à la question de la recommandation algorithmique Jean-Gabriel Ganassia parlait ce matin de bulles de filtre qui sont transmises par certains algorithmes et qui ont été observées même s'il n'y a pas de consensus scientifique à ce niveau là on risque d'avoir de plus en plus de recommandations liées à l'IA on en a déjà avec Glyph qui est un outil français qui propose sur le site web des librairies d'avoir des listes de livres recommandées avec une partie des algorithmes générés par l'IA est-ce que l'un de vous trois ou des trois vous voulez faire ce niveau là sur la question sur Glyph je veux bien je veux bien enchaîner parce que je connais bien cette start-up que j'ai suivie depuis avant même qu'elle ait fait sa première levée de fond et en fait quand on pense à Glyph sachant que leur système c'est les utilisateurs numérisent leur bibliothèque enfin leur bibliothèque les métadonnées de leurs livres enfin pas les livres même bien sûr mais les métadonnées en fait indiquent voilà j'ai lu ça je vais lire ça et un peu comme Babelio c'est à peu près le même système et en fait eux ce sur quoi ils travaillent c'est sur les comportements et les discours de leurs utilisateurs et donc ça n'induit pas forcément une bulle de filtre parce que c'est basé sur le fait que tel utilisateur suit tel autre mais les gens ne lisent pas tous enfin les gens ne lisent pas tous un seul genre de livre et si quelqu'un a une bibliothèque qui est numérisée qui ressemble très fortement à la mienne je peux supposer qu'un livre qu'il achète que je ne connais pas dont je n'ai pas eu connaissance parce que c'est le problème des livres c'est pas seulement d'avoir envie de les acheter c'est de savoir qu'ils existent il y a quand même une profusion d'offres très importante donc me baser sur le fait que quelqu'un qui a 95% c'est beaucoup 95 mais disons 85% de sa bibliothèque de livres communs avec moi dans sa bibliothèque je peux penser qu'un livre qu'il va acquérir il y a des chances qu'il me plaise aussi ça ne fabrique pas une bulle de filtre parce que cette personne-là ne lit pas forcément que du roman policier beaucoup de gens d'ailleurs sauf à certains âges de la vie on peut se focaliser parfois sur un genre particulier mais beaucoup de gens ont des comportements d'achat de livres et de lecture extrêmement variés donc je pense que la recommandation basée sur l'IA n'est pas forcément quelque chose qui vous enferme dans une bulle de filtre si on base sur les outils proposés par des glyphes ou des babelios qui proposent ces outils-là non seulement aux libraires mais aussi aux éditeurs du cours la question de la recommandation algorithmique alors on est largement dedans dès qu'on prend un bouquin ou n'importe quoi d'ailleurs si on achète sur Amazon on a automatiquement en fonction de tonne de cookies etc d'autres livres vous avez regardé celui-là peut-être que celui-là il vous intéresse moi ça me fait penser parce que j'imagine une évolution possible à ce qui se passe dans le domaine de la musique notamment sur les Spotify etc dans lesquels on n'a qu'une chaîne algorithmique qui nous propose la musique suivante la musique suivante la musique suivante et qui est subtilement modifiée pour proposer le plus possible de contenus pour lesquels c'est moins cher pour Spotify et si possible des trucs qui ne sont pas sous droit des choses comme ça donc à un moment il y a une vraie question c'est qui qui contrôle l'algorithme de 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 conseil quel est son intérêt est-ce que c'est réellement l'intérêt des auteurs des éditeurs etc ou est-ce que peut-être et de manière naturelle c'est ce que fait après tout parfois tout commerçant est-ce que s'il me propose ce livre-là il fait plus de marge on revient sur la question de transparence qui était très et de la confiance ce matin et de la confiance aussi et je voudrais ajouter aussi que les choses ne sont pas antinomiques enfin moi les meilleurs conseils de libraire que je reçois c'est la libraire qui est dans ma rue et quand c'est l'anniversaire d'un gamin dans mon entourage je vais la voir je lui dis elle a 14 ans elle est comme ci elle est comme ça qu'est-ce tu crois qu'elle aimerait lire et voilà et puis elle me met entre les mains et à 100% 100% des fois où elle fait ça ça fonctionne parce qu'elle a 30 ans de métier et qu'elle voit et qu'elle a pensé à des cadeaux d'anniversaire pour des gosses depuis 30 ans dans sa boutique et qui vend des livres et ça on fera jamais mieux on fera jamais mieux ça c'est certain mais d'une part il n'y a pas des libraires à tous les endroits du monde il y a des endroits isolés et en fait il y a des choses qui sont complémentaires on n'est pas tout le temps obligé d'être l'un contre l'autre les humains font beaucoup mieux que les algorithmes sur énormément de domaines la seule chose qu'ils font mieux que nous c'est d'adresser un nombre de données hallucinant à une vitesse hallucinante et en plus on peut on peut interagir avec ça d'une manière qu'on décide et alors après sur le contrôle et sur la transparence je suis tout à fait d'accord avec vous Frédéric c'est problématique et c'est problématique dans plein 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 de domaines je vais permettre juste un truc parce que ça m'évoque ce que vous dites sur le fait que les humains font mieux etc malheureusement c'est pas pour vous c'est pas c'est on est toujours sur voilà non mais c'est 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 souvent vrai pas toujours etc évidemment mais le problème qu'on a nous en tant qu'auteur c'est pas de faire mieux le problème qu'on a c'est à combien ça coûte d'une manière générale une image une couverture d'un bouquin un éditeur qui va la commander va la payer 500 balles grosso modo ça peut être un peu plus ça peut être un peu moins mais c'est de cet ordre là comment font les les professionnels qui se retrouvent en concurrence avec des des machines des intelligences artificielles et ou leurs utilisateurs qui vont la sortir à 20 balles le l'argument de la qualité c'est pas du tout pour ça que vous l'avez évoqué là mais ça m'y fait penser mais la qualité de la traduction etc j'ai beaucoup discuté avec les traducteurs qui me disent mais ouais mais l'IA elle comprend pas bien elle traduit pas toujours correctement etc et c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais elle la traduit pour 10 balles donc évidemment si un éditeur a acheté un livre cher en droit étranger il va toujours se dire ouais mais j'ai payé cher les droits je vais quand même faire l'effort de mettre un traducteur là dessus important mais il y a aussi et ça pourrait se comprendre à un moment donné de dire ouais mais bon j'ai besoin de ça pour alimenter pour sortir parce que certains éditeurs sont dans une optique de fournir sortir des bouquins et des bouquins et des bouquins est-ce que là ça vaut le coup de payer cher quelqu'un ou est-ce que je prends une image que je fais faire rapidement par mon service graphique est-ce que je fais faire la traduction corrigée rapidement on a déjà des maisons une maison de philosophie par exemple j'ai pu voir ça qui a demandé enfin qui a fait une demande de poste de quelqu'un qui traduirait par intelligence artificielle les recueils de l'objectif c'est un objectif tout simplement économique et cette concurrence économique là qui est une concurrence qui est à mon sens assez déloyale mais qui est là c'est ça qui nous pose un vrai problème et qui fait que la qualité elle va toujours exister et l'art aussi mais est-ce que on peut survivre en tant que corps social relativement large dans un système dans lequel on se retrouve en concurrence frontale avec des trucs qui coûte 10 fois moins que nous c'est ça l'enjeu pour nous et c'est ça qui ne me paraît pas évident du tout Merci beaucoup on va peut-être s'arrêter là je ne sais pas s'il y a des questions il y a peut-être pas mal de questions on va en prendre quelques-unes Alors nous avons le temps pour quelques questions il n'y en a pas via Zoom donc la parole est à la salle opier sur le bouton je suis loin de l'intelligence artificielle non j'ai juste une question pour ne pas rebondir et puis donner mon avis mais il y a juste une question que je me pose c'est si tout est généré par IA qu'on baisse les coûts que les gens ont de moins en moins de travail ou peuvent difficilement en vivre qui c'est qui va acheter les livres voilà la juste question que je vous ai posée depuis ce matin et puis quelle est la place de l'être humain à l'intérieur du système qu'on génère voilà je trouve je trouve c'est une bonne question merci de l'avoir posée il y a en fait il y a une théorie qui est poussée par des parties hétérochéonomiques qui est poussée par des gens très différents dans l'aspect politique qui consiste à dire on va faire une espèce de revenu universel comme ça ça nous permettra d'éviter la révolution mais effectivement le il y a une vraie question de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui va advenir de du corps social global dans l'ensemble des humains et de est-ce qu'on va pouvoir comment on va bouffer comment ça va se passer sachant que ça devient trop tendu c'est toujours la révolution voilà et aussi qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va laisser apprendre un art quelconque aujourd'hui c'est c'est long c'est difficile etc j'ai j'avais un ami qui me disait moi qui est un grand dessinateur il m'a dit moi quand j'avais 14 ans j'ai appris à dessiner parce que je voulais dessiner des filles à poil et il a changé depuis il avait 14 ans plein d'hormones il dit mais maintenant il a dit mais moi s'il y avait des I.A. aujourd'hui je ne suis pas sûr que j'aurais appris à dessiner et c'est un grand artiste il a dit mais non j'aurais demandé j'aurais demandé j'aurais tapé filles à poil à la nuit de journée je ne sais pas quoi et il aurait été très content avec ses 14 ans donc la survivance de cette notion d'apprentissage etc quel est le modèle vers lequel on va est-ce qu'on va retourner vers un truc de il y aura des mécènes qui vont se payer des artistes et leurs oeuvres quelle est la survivance en tout cas de l'artiste au sein de l'industrie culturelle c'est c'est une vraie question on n'a pas évoqué mais il y a quand même une question aussi qui me paraît importante c'est celle des politiques publiques alors vous l'avez dit tout à l'heure notre président moi je pense qu'il a complètement trahi l'ensemble du secteur culturel heureusement il n'a pas gagné au niveau européen mais enfin il nous a planté des couteaux dans le dos dès qu'il a pu en permanence mais bon il n'est pas le seul à décider des politiques publiques et c'est vrai que moi j'apprécierais d'avoir un certain nombre d'acteurs qu'ils soient locaux départementaux régionaux et réfléchir à quelle est notre politique publique vis-à-vis de ça mais c'est la même chose aussi vis-à-vis des agences du livre est-ce que par exemple en tant que département je ne vais pas fâcher la région est-ce que en tant que département on accepte de faire des images générées par IA pour communiquer ou pas c'est une vraie question qui doit se poser dans tous les services de communication et évidemment ce n'est pas eux qui doivent se poser ça doit venir du politique mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être réfléchies et on voit que c'est globalement assez compliqué y compris dans des entreprises privées qui affichent tout d'un coup une politique très très claire je pense à Wizard of the Coast par exemple qui a dit nous dans nos bouquins et sur nos Yvan Descartes et dans nos cartes il n'y aura jamais aucune image générée par IA et les preuves demandées d'ailleurs aux artistes c'est qu'en fait ils demandent à ce que les artistes se filment ou prennent des photos régulièrement de eux en train de dessiner parce qu'ils veulent être certains c'est sympa oui mais c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé d'avoir une session de droit se faire surveiller en permanence pour prouver qu'on travaille de telle ou telle manière ce n'est pas un énorme progrès de mon point de vue non je n'ai pas dit que c'est un problème mais pour l'instant c'est le système qu'ils ont trouvé mais leur service de communication interne qui n'est pas le même que celui que l'édito du coup a utilisé il y a 15 jours des images générées par IA pour faire la promotion de leur truc alors que l'entreprise décide de dire non nous on ne fait pas ça donc au sein même des différentes structures on a des services qui vont avoir des appréhensions qui peuvent être différentes et la praticité évidente de sortir rapidement parce qu'on n'a pas le temps et qu'on est sous tension et qu'on n'a pas le temps d'aller chercher de faire un appel d'offre d'aller chercher un dessinateur de le briefer pour qu'il nous fasse une image alors qu'en fait en interne et en utilisant mi-journée on va peut-être la sortir et ça suffira bien voilà c'est des choses que je réfléchis dans toutes les structures mais si je peux dire quelque chose à propos des images c'est qu'on n'a on n'a quand même pas attendu l'IA pour faire des très moches couvertures de livres et avoir et être très peu enfin il n'y a pas besoin que l'IA existe pour que des éditeurs ne soient pas excellents en matière de couverture de livres ça s'est beaucoup amélioré maintenant mais comment dire le fait de ne pas utiliser l'IA ne dit pas forcément qu'on va s'adresser à un artiste et puis même le fait de s'adresser à un artiste ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une bonne couverture parce qu'il y a des bons artistes et puis il y a des moins bons artistes donc et puis il y a des voilà cette espèce de fixation sur si je ne fais pas du tout d'IA ça va être mieux sachant que l'éditeur qui ne s'intéresse pas à ça et qui est avide juste de faire le plus vite possible au moindre coût de toute façon s'il n'y a pas d'IA il n'aurait pas fait il n'aurait de toute façon pas fait appel à quelqu'un c'est certain il aurait été prendre une photo dans un stock de je ne sais pas quoi ça me semble je comprends qu'il y a une inquiétude et je la partage à certains égards mais je crois que le côté absolument s'engager à ne pas s'engager à être exigeant sur la qualité des objets qu'on fabrique et aucun éditeur n'a envie de travailler avec des faux écrivains et avec des faux artistes c'est tout le bonheur de faire de l'édition c'est de rencontrer des auteurs c'est de rencontrer des illustrateurs c'est de les faire travailler c'est de faire du bon boulot donc on ne va pas tous scier ensemble la branche sur laquelle on est assis on est heureux de travailler comme ça voilà donc je trouve qu'il y a une espèce de soupçon généralisé les éditeurs aussi sont des co-créateurs ils créent des collections ils imaginent des choses ils apportent leur regard ils éditorialisent ils font un travail dans lequel il y a de la création et aucun éditeur n'a envie de dévaloriser son propre travail si on abaisse la qualité partout on abassera aussi la qualité de notre travail et quel éditeur a envie d'abaisser la qualité de son travail et comme le disait très justement monsieur à force d'abaisser la qualité personne non plus ne voudra acheter parce que le petit malin dont je parlais tout à l'heure qui faisait des livres à 1,50€ et qui en sort 300 par an de façon automatique qu'est-ce qu'il fait ? il va vendre à quelques gogos qui vont se faire attraper dans les premiers temps parce qu'ils croiront que c'est des vrais livres mais ça ne va pas durer 100 ans il n'y a pas des lecteurs pour des bouquins complètement débiles qui font 30 pages et qui racontent n'importe quoi sur n'importe quel sujet donc voilà c'est un peu ma position on a un témoignage dans la salle d'une correctrice justement ce qui peut nous permettre de faire un pas de côté oui voilà pour déjà représenter un peu le métier et en fait nous moi je suis débutante donc j'ai juste le retour des collègues qui se servent d'un logiciel de correction et en fait moi c'est bien enfin c'est un outil de travail pour nous c'est quel logiciel ? Antidote j'ai pas envie que les gens aient de chat parce que voilà c'est aussi notre concurrent c'est notre outil et on se met en concurrence avec moi j'essaie de regarder parce qu'il y a beaucoup d'auto-édition et de primo-romanciers voilà et j'essaie de regarder dans mes groupes Facebook donc c'est vraiment pas les les lieux bref les hauts-lieux et juste pour voir comment les nouveaux écrivains voilà comment ils travaillent et des fois il y a des correcteurs qui se lancent un petit peu dans le débat qui disent on existe et moi je suis là si vous voulez moi ça m'énerve je ferais plus jamais ça et ils répondent toujours non mais ça va j'ai un antidote donc c'est compliqué mon antidote c'est juste un logiciel de correction mais là il commence à se servir de l'IA donc pour faire des reformules des propositions de reformulation c'est ce qu'on fait nous et voilà c'est un peu compliqué de voir un avenir pour ce métier donc c'est pour ça il y a un peu de crainte est-ce qu'il y a on va prendre une dernière question non j'aimerais tout simplement faire part de quelques réflexions en liaison avec ma propre introduction le débat entre les technophiles et les technophobes est connu des rituels à chaque étape de la découverte de telle ou telle mutation technique il y a eu les deux camps entre les promesses et les menaces etc c'est classique et je pense néanmoins que ce qui a été dit tout à l'heure et que je partage est inadapté au cas qui nous occupe ce à quoi je fais allusion c'est l'idée selon laquelle l'histoire de l'art de ce point de vue là ne permet pas la moindre hésitation en effet la photographie n'a pas porté atteinte à la peinture le cinéma n'a pas porté atteinte au théâtre la télévision n'a pas supprimé le cinéma tout ça est vrai et en matière de création et d'art on est dans des logiques effectivement en quelque sorte de superposition et jamais de substitution ça c'est vrai mais je pense que là c'est une nouvelle donnée anthropologique qui nous est soumise dans la mesure où dans tous les cas précédents et bien oui on savait ce qu'était la peinture on savait ce que c'était le cinéma on savait ce qu'était la télévision on savait ce qu'était le téléphone etc. là c'est un problème tout à fait nouveau qui me paraît relever d'une mutation anthropologique que certains des intervenants ont l'air de sous-estimer dans la mesure où c'est tout bête le petit discours que j'ai fait ce matin j'ai appuyé ça a pris 30 secondes même pas ça une seconde j'ai appuyé j'ai eu mon discours et ce discours il pose deux problèmes un la question qui a été évoquée qui est la question centrale de la transparence parce que ça déboule sur toutes les interpellations autour du droit d'auteur qui est déjà un problème assez compliqué en soi et qui vient là complètement et éradiquer la question des sources moi j'étais universitaire et le propos de travail universitaire c'est que chaque proposition doit être étayée par des sources et les notes de bas de page les notes infrapaginales c'est fait pour rendre authentique crédible le propos qui est tenu or ce que j'ai raconté ce matin j'ai aucune source je ne sais pas sur la base de quoi je me suis exprimé et outre la question de la transparence c'est évidemment la question fondamentale aujourd'hui de la neutralité c'est à dire que moi mon point de vue sur l'intelligence artificielle est un point de vue plutôt d'anxiété et le discours que j'ai tenu créé par les non-sources c'est un propos totalement optimiste quasiment dans la volupté technologique or cette question aujourd'hui dans notre société de l'absence de neutralité ou de l'éradication de la neutralité à partir de non-références de non-connaissances des sources ça me paraît effectivement relever d'une mutation anthropologique sans évidemment que nous puissions à ce état conclure de ce qu'il en sera ou de ce qu'il n'en sera pas c'est à dire qu'il y a toujours évidemment des possibilités d'éradication de résistance d'occultation de marginalisation des processus auxquels nous sommes confrontés mais de là encore une fois à minimiser ou à ignorer le potentiel que ça suppose je crois qu'à ce stade on ne doit pas le faire même si l'avenir par ailleurs pourra peut-être totalement banaliser ce dont on est en train de parler il n'en reste pas moins que le potentiel puisque ce terme a été déjà employé de menaces d'interpellations de bousculements ou de bouleversements d'un certain nombre de nos données dans le domaine culturel ne peut pas être ignoré merci beaucoup on va clôturer maintenant cette table ronde et je voudrais remercier Luc, Virginie et Frédéric d'avoir été parmi nous ce matin et de nous avoir fait partager leur expertise et leur savoir donc on va clôturer Sous-titrage ST' 501